Musique 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 Ça va, ça va, ça va. Alors, où est-ce que je me pose pour Zai ? Bonjour, vous êtes qui ? Ah ! N'en profite pas pour piquer mes billets et mon portefeuille. Pique tout, ce mec, là. Sur un tournage, faut se méfier, parce que tu te retournes, t'as plus des clés de bagnole. Nous partis me sincère, mais par un point renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. J'aime quand tu me touches le nœud, chérie, ça me fait des choses énormes. Alors aujourd'hui, on reçoit l'équipe de Chocolat avec entre autres Marcy, Roche d'Izem et le petit-fils de Chaplin. Donc on va essayer de faire une belle émission. C'est bon pour toi ? Ok. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans Rencontre de cinéma consacré au quatrième long-métrage réalisé par Roche d'Izem, Chocolat. On attend, on attend les talents. Est-ce que tu as filmé l'étendue des dégâts ? Nous, quand on arrive dans un hôtel grand luxe 5 étoiles, ben voilà. Je vais essayer de dire dans la mar de café, si. Dans le mar, là ou le mar ? La mar, le mar de café, la mar de café. Dans le mar, dans le mar, dans le mar, si. Le mar, si. Pardon. Excusez-moi. Je suis content. Ça va ? Bonjour. D'ailleurs. J'ai vu quand ? Il y a un mois, je crois. Merci Rochdy, Omar et James d'être avec nous aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ton quatrième film en tant que réalisateur, Rochdy, Chocolat. J'ai été fasciné par ce parcours de cet homme, né esclave, devenu figure emblématique de la scène parisienne, comme tu disais, à la fin du 20e siècle. 19e. Enfin, si tu veux qu'on discute des dates. Oui, s'il te plaît. Non, parce que tu m'as dit fin 20e, c'est pour ça. Ah, d'accord. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de corriger. C'est parce que je suis venu de te revoir aussi. C'est toujours plein d'émotions. C'est bon, j'en étais. On m'a marre aussi. Oui. Ça, tu vois, ça, au moins, il me dresse la parole. Je ne sais pas comment tu dois prendre ça. Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que je t'ai rien fait, moi ? D'accord, pardon. À l'époque, la France, c'est le Qatar. C'est que ça flambe dans tous les sens. Oui, on ne compte pas, ça y va. On y va dans tous les sens. Et Chocolat, il est complètement de cette époque-là. Là où je voulais revenir sur leur travail, c'est qu'ils ont passé plusieurs semaines ensemble à composer les numéros, effectivement, dirigés par James. James, il est très directif. Donc, je voyais ça dans leur rapport. Et puis, il y a eu du conflit. Mais quand j'ai vu ça, je me délectais de ce conflit. Je commence à avoir Foudite et Chocolat. Mais c'est vrai qu'ils sont... On va enfin voir les d'autres. Je ne rentre pas dans les détails, les gars. Le premier jour de tournage, on était un duo. On était un duo, donc on s'écoutait, on avait confiance. Et ça, c'est kiffant pour l'avoir vécu avec déjà un autre personne. Un autre personne, je le dis bien. Bien sûr. Je le dis bien. Je ne me suis pas trompé. Frère Testo, c'est un autre personne. Un autre personne. Ton français va mieux en plus. C'est l'Amérique, ça. C'est l'Amérique. Je deviens Jean-Claude Van Damme. À someone else. Pardon, James, de te ramener à ça une fois encore, parce que ça fait des années qu'on t'en parle. Non, non, mais j'ai été bouleversé. Il y a deux, trois plans. C'est Chaplin, c'est ton grand-père. Mais vraiment, ça m'a bouleversé. Tu avais cette sensation-là ? Tu disais, putain, merde. C'est Louis ? Oui, oui, évidemment. Et puis au combo aussi, des fois, avec les... Je veux dire, tout, la coupe, l'époque. Mais c'est comme ça. C'est... Ah oui, non, bien sûr, c'est dans les années qu'on est en rivière. De toute façon, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas voulu, en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'on peut juste faire une petite photo, tous les quatre ? Merci. Merci à vous, les gars. Salut. À bientôt. À bientôt, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada